... Philippe Lelouch est un touche-à-tout. Il a été journaliste pour Envoyé Spécial, auteur à succès d'une pièce de théâtre devenue culte. Aujourd'hui, il se lance dans le one-man-show avec un spectacle évoquant la nostalgie des années 70 et 80. Ma mère, je ne sais pas pour quelle raison, se parfumait systématiquement avant de monter en voiture. Quand elle montait, l'odeur de la gitane, l'odeur du parfum, du sky de la 504 qui avait pris le chaud, plus l'odeur de ma grand-mère... ... ... Pour avoir la gerbe, on était pas mal, vous voyez. On ouvre son album breton au coeur de Paris, rue Saint-Dominique. Ce jour-là, un petit crachin s'est invité. Les souvenirs d'un exil aussi. C'est là que ma grand-mère est arrivée, en sortant de la gare Montparnasse. Elle est arrivée là, elle avait trouvé du travail ici. Donc elle vivait au 83, au 5e étage, mais qui donnait sur la cour, là-bas. Avec votre maman aussi ? Avec ma maman, évidemment, qui était enfant, et mon oncle. Et voilà, elle est arrivée avec ses 2 enfants sous le bras, comme beaucoup de Bretons. C'était à l'époque l'endroit des Bretons, où les Bretons allaient pour trouver du boulot, c'était Paris. Il y a ceux qui... Les marins, qui partaient loin. Mais moi, qui suis d'une famille de granitiers, ils sont venus ici. Voilà. Un exil, rythmé chaque été par le retour immuable, en île-et-vilaine, dans le fièvre maternel. Immortalisé dans un film qui fleurbont le parfum de l'enfance. Il flottait en cet été 76 un vent de tous folie. Un parfum d'interdit que chacun respirait, avec délice. C'était les vacances, donc pour moi, c'était complètement la terre promise. Et en plus, ma mère est née dans un village entre Saint-Pierre-de-Pléguin et l'en-en-en-en, qui s'appelle le Rocher Abraham. Ça, ça me rende pas, quand même. Ça a été même le déclencheur pour mon père, avec beaucoup d'humour, de dire, avec un nom comme ça, ça peut pas être pourri, on va y aller en vacances. Pourquoi ce choix ? Eh bien, parce que c'est mes vacances à la mer, quoi. C'est les plages... Je sais pas si c'est... A quelle plage c'est ça ? Si c'est Saint-Malo... Ouais, je pense que c'est Saint-Malo. On allait souvent à la plage là-bas, c'était pas loin. Donc voilà, c'était l'enfant heureux. Puis j'étais libre, là-bas. Parce qu'évidemment, c'était des champs, c'était la nature, donc je partais tout seul, je prenais mon vélo et je faisais ma vie. Donc il y avait le sentiment d'être un grand, déjà. Et là, est-ce que vous revenez en Bretagne encore un peu ? Tous les ans. Tous les ans ? Ouais, je suis obligé. Il y a un truc qui m'oblige à retourner là-bas, respirer l'air. Ouais, c'est rassurant. Voilà. C'est rassurant. C'est ses racines. Voilà. Vous commencez votre tournée avec 4 dates bretonnes, c'est pas hasard. Non, c'est pas hasard de du tout. Non, non, non. J'y vois comme un... C'est de la superstition un peu idiote. Je suis superstitieux comme un vieux chat. Je veux dire, il faut que je commence par la Bretagne, ça va me porter bonheur. Dans ce voyage, à travers l'enfance, une autre escale s'impose, direction la maison de la Bretagne, où le comédien nous révèle d'autres aspects de sa bretonnité et des objets en leur importance, comme cette opinel. Ça a été mon premier couteau, parce qu'il y avait un truc qui me fascinait chez les paysans bretons quand j'étais môme. Et même chez les granitiers, etc., ils avaient toujours leur couteau sur eux. Donc ils passaient à table, ils poussaient le couteau qu'il y avait sur la table, et hop, ils faisaient le truc, et ils bouffaient avec et tout. Je disais, oh, c'est trop classe. Quand j'étais môme, j'étais fasciné, quoi. Le seul qui avait un couteau, c'était Raan. Non, pif Gadget, vous voyez ce que j'ai... Et là, tous les bretons, ils avaient leur couteau. Et puis alors, il y avait un truc que j'adorais, c'est qu'ils faisaient la croix sur le pin, puis souvent, ils faisaient ça sur le pin pour essuyer le truc. Tous ces petits gestes me fascinaient. Et l'opinel, ça a toujours été le couteau le plus accessible. Donc moi, du coup, très vite, j'ai tanné mes parents pour un opinel. Et donc j'avais ça sur moi, j'avais l'impression d'être un aventurier. J'étais en forêt, je taillais des flèches, enfin voilà. Donc ça, ça, ça me rappelle beaucoup la Bretagne. Culture juive, culture bretonne, c'est deux cultures qui vous ont vraiment, entre guillemets, irrigué. Je suis ça, en fait, je suis le mélange des deux. Je dis sur scène, je suis un couscous galette. Donc je suis vraiment ça. Et d'ailleurs, ça va jusque sur mes bras, parce que vous voyez, là, le bras gauche, c'est un phare breton. Et sur le bras droit, il y a une inscription hébreu. Vous voyez, donc je suis vraiment ce mélange-là. Parfaitement, je suis autant les deux, je me sens autant les deux. Le point commun entre ces deux cultures, finalement ? Entre les juifs et les bretons, souvent, c'est des peuples déracinés, c'est des peuples de voyageurs. Et puis, il y a un petit entêtement, quand même, chez les deux. Parce qu'il y a quand on est juif et bretons, j'ai dit, ah, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut pas, mais on sait ce qu'on veut. Avant de nous quitter, Philippe Lelouch accepte de nous entreouvrir une porte de son jardin secret. Un illustre écrivain breton y tient une bonne place, François René de Châteaubriand. Quand j'étais petit, il y avait le château de Combourg, où il est né et agrandi Châteaubriand. Donc j'ai été probablement bercé par ça, parce que c'était la référence, quand même, du coin. Et puis, quelques années plus tard, je me suis plongé dans sa littérature. Vous savez, Victor Hugo a dit, je serais Châteaubriand ou rien. Donc c'était un immense auteur, et pas que. Un immense diplomate, un immense homme d'État, mais c'est un type multifacette. Un peu comme Romain Garry, bien des années plus tard, mais Châteaubriand a été ça. Et donc je suis à peu près fan, et Mémoire d'Outre-Tombe est un livre de chevet. Et puis après, on peut prendre plein de citations de Châteaubriand qui me font hurler de rire, parce que c'est un mec extrêmement drôle. Par exemple ? Par exemple, je crois en l'amitié entre un homme et une femme, à condition qu'il y ait une petite antipathie physique. Vous voyez ? Ça, ça me fait rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada